Musique 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 Bonjour à tous J'espère que vous allez bien Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture J'avais trop 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 hâte de pouvoir vous le faire celui-là parce que j'ai fait une lecture extraordinaire enfin extraordinaire, j'exagère peut-être un petit peu mais j'avais trop trop envie de vous en reparler en détail et la deuxième lecture que j'ai faite, je l'ai fait traîner longtemps ce qui fait que voilà, j'avais pas la possibilité de vous le faire, c'est tout, je peux vous le faire aujourd'hui, je suis trop trop contente et on va commencer tout de suite. Du coup, première lecture dont j'aimerais bien vous parler et rétrospectivement, je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à me lancer dedans quand je vois le coup de coeur absolu que ça a été ça avait déjà été le cas pour le tome 1 et pourquoi, je ne sais pas je ne ferai pas traîner le tome 3 aussi longtemps bref, j'ai lu le tome 2 de Magic Charlie d'Audrey Alouette donc c'est bienvenue à Saint-Fouettard aux éditions Gallimard Jeunesse déjà, première chose comme le tome 1, il est vraiment vraiment magnifique j'apprécie que moyennement le côté déjà, à la base, le vert de Magic Charlie j'aime pas trop, et là le côté très blanc alors que le premier était marron je préférais le côté marron bref mais quand on voit l'histoire que c'est le tome 2, la couverture est complètement raccord au tome 2 donc bref, il est magnifique quand même, même si dans une moindre mesure pour moi que le tome 1 mais bon, bref donc du coup, je vais vous faire un résumé du tome 1 on suit Charlie qui est un jeune magicier il n'est pas au courant du tout de sa condition de magicier c'est juste qu'un jour sa grand-mère va réapparaître elle avait disparu depuis quelques années et elle réapparaît sans ses souvenirs mais c'est un petit peu bizarre la façon dont elle a pu ses souvenirs et en voyant sa grand-mère en voyant les affaires qu'elle a avec elle Charlie va se rendre compte en fait que si ça se trouve il y a un truc qui se trame et c'est comme ça qu'il va découvrir que c'est un magicier donc il va un petit peu chercher à comprendre du coup, ce que c'est le monde des magiciers pourquoi il n'est pas au courant pourquoi il n'a pas de souvenirs il remarque des choses qu'il a écrites quand il était petit mais il n'a aucun souvenir sa mère n'en a jamais entendu parler et donc du coup, voilà il va gratter pour essayer de comprendre ce que c'est le monde des magiciers et qu'est-ce qui se trame avec sa grand-mère pourquoi elle n'a plus de souvenirs qu'est-ce qui arrive en fait c'est à peu près ça le résumé du tome 1 et j'avais adoré, adoré, adoré ma lecture ça avait été un énorme coup de coeur un vrai plaisir et j'ai fait traîner le tome 2 beaucoup trop longtemps je ne sais absolument pas pourquoi enfin, si un petit peu déjà première chose c'est ce que je disais à mon chéri en fait quand j'étais en train de le lire je ne sais pas pourquoi Magic Charlie quand je ne le lis pas j'ai un souvenir de me dire c'était super bien mais pas trop envie de le lire et quand je le lis je n'ai qu'une envie c'est de dévorer les chapitres de rester dans cet univers-là et c'est incroyable en fait c'est vraiment incroyable mais quand je ne le lis plus j'ai le côté incroyable qui disparaît un petit peu donc je pense que c'est pour ça que je l'ai fait traîner je pense que c'est aussi dû à ça parce que je ne sais pas pourquoi mais ces deux personnages-là sur la couverture ne me faisaient pas du tout envie ça ne me tentait pas du tout et le fait que ça se passe à Saint-Fouettard voilà je me suis dit purée Saint-Fouettard ça ne va pas être le top du top du tout et en fait tout était extraordinaire même ça même Saint-Fouettard tout 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 l'univers comme pour le tome 1 est extraordinaire et en plus là on n'a pas la découverte enfin on poursuit la découverte du monde des magiciers mais il y avait déjà toute l'introduction qui avait été faite dans le tome 1 donc là il n'y avait plus besoin de la faire et voilà l'univers est incroyable la magie est incroyable le décor les personnages les familiers les créatures annexes tout 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 c'est drôle c'est touchant c'est fou en fait je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails parce qu'en plus c'est un tome 2 globalement pour ceux qui ont lu le tome 1 on reprend exactement là où on s'est arrêté au tome 1 en fait il n'y a pas eu un mois qui s'est écoulé c'est vraiment pile juste à la fin du tome 1 on reprend à ce moment là et non franchement j'ai rien à dire à part que c'était une excellente lecture que c'était un coup de coeur absolu j'ai adoré 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 tout tout est bien à aucun moment ça s'est essoufflé à aucun moment je me suis dit oh là c'est pas terrible et en fait chaque chose que je par exemple le côté au début Saint-Fouettard oh ça va pas trop me plaire en fait j'ai adoré Saint-Fouettard ces petits personnages là j'ai adoré ces petits personnages là à chaque fois que je me disais oh peut-être que ce chapitre là au vu de ce qui va se passer ça me plaira moins et en fait à chaque fois ça me plaisait trop 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 c'était vraiment incroyable franchement lisez Magic Charlie et même si c'est en jeunesse et que vous ne lisez pas trop de jeunesse ce qui est mon cas je ne lise pas énormément de jeunesse non mais franchement allez-y allez-y les yeux fermés c'est une pépite faites le lire à vos enfants parce que c'est fou et lisez-le parce que franchement le style ne fait pas bébé du tout ne fait pas trop enfantin le style a vraiment quelque chose de particulier c'est très agréable et il y a une patte quand même quand on lit c'est Audrey Alouette franchement je ne pourrais pas trop vous dire pourquoi mais il y a un truc il y a un truc qui se passe on est dedans on est plongé dedans et pour ceux qui l'ont lu ou ce n'est pas vraiment du spoil mais franchement j'ai vécu la meilleure course de citroll de toute ma vie c'était incroyable franchement rien que pour ce passage là incroyable pour tout le reste du livre évidemment mais pour ce passage là c'était juste extraordinaire j'ai jamais aimé une course autant de ma vie que là on s'y croyait c'était haletant c'était beau c'était intelligent voilà franchement trop 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 génial et le tome 3 est sorti là actuellement j'ai trop hâte d'aller le chercher j'ai trop hâte de me lancer dans la lecture du tome 3 je ne vous cache pas que je vais attendre un petit peu avant de lire le tome 3 parce que j'ai pas envie non plus de sauter dessus et en plus c'est le dernier tome donc voilà j'ai envie de faire durer un peu mais je pense que pour Noël je me lirai tranquillement parce que parce que voilà j'ai envie de finir cette rélogie pas trop vite non plus mais pas trop lentement non plus donc voilà j'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part lancez-vous dans l'aventure de Magic Charlie vous ne serez absolument pas déçus du coup ensuite déjà comme vous pouvez le constater je suis encore dans mes sagas en cours j'avance puisque Magic Charlie faisait partie de mes sagas en cours que je n'avais pas avancé d'ailleurs ben voilà c'est chose faite pour l'année prochaine et ce sera peut-être saga terminée d'ici l'année prochaine bref donc je me disais il faut que je continue des sagas en fait il faut que je me motive et la saga que j'ai enchaînée juste après ça faisait longtemps qu'elle traînait en fait le tome 1 je l'ai fait traîner dans ma pile à lire très longtemps et ensuite j'ai refait une grosse pause avant de lire le tome 2 et je n'ai pas lu de résumé spoilant avant de commencer ma lecture ce que j'ai un petit peu regretté même s'il y a des petits indices qui sont disséminés dans le tome 2 j'avoue que j'ai eu du mal à me remettre dedans c'est le tome 2 de Ash Princess donc c'est Lady Smoke de Laura Sébastien aux éditions Albain de Michel déjà il est super gros je l'ai emprunté à la médiathèque je l'avais sur ma liseuse donc je l'ai essentiellement lu sur ma liseuse mais voilà j'aime bien l'avoir quand même en papier il y a eu plusieurs moments où je le lisais en papier et puis voilà pour vous le présenter c'est quand même bien mieux même si bon j'ai le code barre l'autocombe en passerelle bref c'est tout donc du coup le tome 1 de Ash Princess on avait Théo non je vais changer on avait Thora qui est une jeune fille qui doit avoir 16 ans je pense dans le tome 1 j'ai du mal à me dire qu'elle n'a que 16 ans mais bon elle n'a que 16 ans et en fait il se trouve que quand elle avait 6 ans son pays a été totalement envahi par un autre peuple en fait totalement ils ont été décimés réduits en esclavage la reine donc sa mère a été tuée sous ses yeux et elle elle a été un petit peu récupérée comme un trophée élevée à la cour du Kayser qui a du coup annexé son pays mais en étant prisonnière donc elle est à la cour mais en même temps elle est prisonnière dès qu'il y a une rébellion par rapport à son peuple à elle qui se passe dans les mines puisque bon voilà ils sont réduits en esclavage et puis c'est très hardcore quand même ce qu'ils vivent dès qu'il y a une rébellion dès qu'il y a une bataille et que ça se passe pas exactement comme lui il veut elle se fait fouetter en fait en représailles on va dire alors qu'elle elle y est pour rien donc voilà pendant une dizaine d'années elle va vivre sous la coupe du Kayser et en fait elle est l'héritière au trône de sa patrie et elle va essayer de récupérer son trône en fait tout simplement il va y avoir une rébellion qui va être mise en place et elle elle va comme elle est de l'intérieur et qu'elle fait profil bas depuis une dizaine d'années elle va pouvoir en fait aider la rébellion à son niveau et en gros c'est ça le résumé du tome 1 tome 2 on reprend pareil comme pour Magic Charlie exactement là où on s'en était arrêté au tome 1 il n'y a pas plusieurs semaines plusieurs mois qui se sont écoulés vraiment on reprend au même moment sauf que moi j'avais plus trop de souvenirs globalement j'avais la trame de fond mais même le final je ne me souvenais plus trop bien comme je n'ai pas lu de résumé spoilant il y avait certains personnages que j'avais totalement oublié et ce tome 2 comment vous le décrire très long au début j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ma lecture parce que je l'ai trouvé il est super lourd j'ai trop mal à la main bref je l'ai trouvé très lent très lent très ça discute mais il ne se passe pas grand chose en fait et du coup du fait que ce soit assez lent ça ne me motivait pas spécialement à lire en fait donc voilà j'ai eu un petit peu de mal et je me suis dit mais j'espère vraiment de tout coeur que ça va s'améliorer l'erreur que j'ai faite en plus quand j'étais dans le tout début et que ça n'avançait pas je suis allée voir des commentaires sur le livre et là j'ai vu le tome 2 est nul le tome 2 est très très lent et en fait ce qui m'a motivée c'est que j'ai vu c'est un petit peu lent au début mais la fin est trop trop bien donc je me suis dit bon de toute façon je ne l'abandonnerai pas parce que c'est quand même pas une lecture désagréable c'est juste que voilà c'était un peu plan plan et ça n'avançait pas vraiment mais voilà je me suis accrochée j'ai poursuivi et paradoxalement au vu de la grosseur en fait ça se lit assez bien ça se lit assez vite même si voilà moi j'ai fait plein de pauses parce que voilà mais en gros en fait tout début ça se passe sur un bateau tout le temps sur le bateau c'est très 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 long il n'y a que des discussions il n'y a que des de la parlotte en fait et voilà c'est très long une fois que le bateau accoste et qu'ils arrivent là où ils sont censés arriver il commence à y avoir de l'action il commence à y avoir des enjeux il commence à y avoir des choses qui se passent et ça commence à être pas trop mal et tout jusqu'à la fin où effectivement la fin c'est pas mal il se passe un truc vraiment un revirement de situation dans la seconde que tu ne vois pas du tout venir et ça m'a beaucoup plu ça et voilà globalement mon avis il est un petit peu mitigé quand même parce que le début a été très long la fin m'a bien plu le milieu était sympa mais voilà pas extraordinaire je lirai le tome 3 pour terminer la trilogie quand même parce qu'au vu de comment se termine le tome 2 le tome 3 peut être quand même plutôt pas mal et puis j'ai quand même envie de savoir si elle va réussir ou pas ce qu'elle a entrepris mais voilà il y a des choses qui m'ont plu qui ont été dénoncées entre guillemets il y a des choses qui m'ont un petit peu moins plu la chose qui m'a plu d'être dénoncée enfin je ne sais pas si c'est vraiment ça mais en tout cas j'ai bien aimé que le personnage réagisse comme ça à ce moment là c'est bon bah comme on est dans de la fantaisie on a le côté encore un peu médiéval sur certains aspects et le côté une femme ou une jeune femme qui va se marier elle doit prouver par un examen qu'elle est vierge alors que son futur mari n'a aucun test et aucune preuve à fournir et c'est là que je trouve ça quand même fou quand même ça a été tellement ça tout le temps tout le temps tout le temps enfin surtout qui concernait la noblesse la haute société et tout mais il fallait que les femmes soient vierges alors que les hommes on s'en foutait en fait et en plus ce qui est terrible c'est que entre guillemets ça peut être vérifié pour une femme alors que ça peut pas pour un homme donc c'est dégueulasse je trouve et je trouve ça mais ça me à chaque fois ça m'énerve en fait quand je lis ça et quand je voyais le personnage principal qui se hérisse en fait à cause de cette situation et la façon dont elle répond à la chose et tout j'ai trouvé ça vraiment trop 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 bien et c'était cool de voir que que voilà il y a un personnage dans un univers de fantasy qui va se rebeller par rapport à ça parce que c'est inadmissible en fait tout simplement ça j'avoue j'ai bien apprécié par contre toujours par rapport au personnage principal des fois en fait elle me gonfle et à chaque fois je me dis ah oui en fait t'as que 16 ans c'est pour ça en fait que tu me gonfles parce que t'as des réactions un peu gamines tu es reine voilà tu es l'héritière au trône tu es reine et non en fait je suis désolée en fait c'est triste à dire mais quand tu es reine en fait tu as des responsabilités tu as des choix à faire qui sont parfois difficiles que tu sais qui vont avoir des conséquences mais c'est pour le bien du plus grand nombre et des fois par rapport à toi et ben ça ça te convient pas forcément à toi mais ça va convenir à toute ta patrie et fais-le en fait meuf parce que parce qu'il faut en fait quand t'es souveraine en fait c'est pas que les palais l'or le fast tout ça non c'est aussi des moments difficiles d'ailleurs j'ai envie de dire heureusement parce que sinon ce serait incroyable et et voilà mais mais non en fait tu fais la reine tu joues la reine mais tu veux pas prendre certaines décisions qui t'incomment en fait et ça ça m'a un petit peu gavée j'avoue parce que bah parce qu'en fait il faut quoi c'est elle se proclame reine ce qu'elle est mais souvent elle n'agit pas en conséquence donc voilà je suis désolée mais j'ai trop mal au bras il est trop lourd bref petite chose encore qui m'a un petit peu agacée et alors c'était déjà présent dans le tome 1 j'avoue que j'en avais pas de souvenirs et alors qu'en fait dès que j'ai recommencé la lecture je me suis dit ah oui c'est vrai il y avait ça dans le tome 1 qui était moins agaçant dans le tome 1 mais là qui est quand même pas mal agaçant c'est le triangle amoureux je ne suis pas spécialement fan du triangle amoureux et ça tourne quand même pas mal autour du triangle amoureux voilà si vous n'aimez pas les triangles amoureux franchement cette saga là qui date donc je pense que tous ceux qui avaient envie de la lire l'ont déjà lu ceux qui se posaient la question voilà c'est peut-être un peu tard moi je m'y mets très tard mais bon bref en tout cas quoi qu'il en soit le triangle amoureux si ça vous plaît pas non franchement ne vous lancez pas parce que ça prend quand même une bonne petite place dans le livre et et voilà on va dire que j'arrive à passer outre mais ça m'agace un peu heureusement qu'il y a autre chose à côté parce que sinon je pense que je l'abandonnerais mais voilà ça va quand même donc globalement Lady Smoke oui et non j'attends de voir en fait le tome 3 pour vraiment vous dire ce que j'ai pensé de cette trilogie pour l'instant le tome 1 j'avais adoré le tome 2 j'ai beaucoup moins aimé on verra ce que le tome 3 donne mais en tout cas voilà pour ce tome 2 et donc j'ai terminé pour cet update je n'avais que deux lectures à vous présenter globalement en ce moment je fais quand même de très bonnes lectures parce que même si Lady Smoke c'était moins bien c'était pas pénible à aucun moment je me suis dit oh là là j'ai envie de l'abandonner parce que c'est vraiment trop chiant à aucun moment la lecture que j'ai faite ensuite était juste trop 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 bien j'ai trop hâte de vous la présenter la semaine prochaine et la lecture que je suis en train de faire actuellement elle promet je l'ai commencé hier et franchement ça promet donc c'est pareil trop hâte de vous en parler puisque puisque voilà et puis en plus j'avance dans des sagas donc trop bien bref sur ces bonnes paroles j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire ça me fera super plaisir en attendant je vous souhaite une très belle semaine de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine salut salut Abonnez-vous !